Tout au long du Moyen-Âge, la reproduction humaine reste mystérieuse. De nombreuses théories existent. Elles sont généralement inspirées par les écrits du grec Aristote ou de Galien, un médecin du IIe siècle après Jésus-Christ. En 1677, l'invention du microscope permet la découverte des spermatozoïdes. Leur forme leur vaut le nom d'animalcul et fait alors penser que chacun d'entre eux est un être minuscule prêt à se développer dans le corps de la femme. Mais on découvre un an plus tard que la femelle du puceron peut donner la vie sans être fécondée. Serait-ce alors dans la femme qui est cachée l'être en miniature ? Une nouvelle théorie, l'ovisme, apparaît. Le débat fait rage entre les animalculistes et les ovistes. C'est dans ce contexte que Lazzaro Spalanzani, professeur à l'université de Pavie, fait en 1780 une série d'expériences décisives. Il habille des grenouilles mâles, de caleçons de taffetas cirées étanches, et les met en présence de femelles. Les mâles, ainsi habillés, s'accouplèrent. Mais les suites de l'accouplement furent telles qu'on devait s'y attendre. Aucun des œufs ne put éclore, parce qu'aucun d'œufs ne put être humecté par la liqueur spermatique dont j'observais des petites gouttes, très visibles dans les caleçons. Spalanzani récupère les œufs produits par la femelle et les sépare en deux groupes. Il laisse tel quel les œufs du premier groupe, ils pourrissent en quelques jours. Il ajoute la semence du mâle sur les œufs du second groupe. Ces derniers se transforment en tétards. Spalanzani vient de réaliser la toute première fécondation in vitro. Pour lui, preuve est faite de la nécessité du contact des spermatozoïdes dans la reproduction. L'abbé Spalanzani restera cependant oviste, toujours persuadé que l'ovule maternelle contient l'embryon préformé et complet. Selon lui, le sperme n'intervient que pour déclencher la reproduction. Un simple stimulateur, en somme. Un siècle devra encore s'écouler avant que l'allemand Ertwig démontre que la tête du spermatozoïde se combine avec l'ovocyte femelle pour former une nouvelle cellule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada